Anthony, vous avez prouvé ce soir que malgré la montée, vous aviez décidé de finir en soignant un peu les stats. Il y a eu beaucoup de plaisir ce soir forcément ? Oui, on avait à cœur de retrouver notre public après titre de champion. Et à domicile, on voulait mettre tout en œuvre pour montrer qu'on avait fait une grosse saison collectif. On est 18 joueurs, même ceux qui n'étaient pas dans le groupe, c'est un collectif avant tout. De la première à la dernière journée, encore trois matchs, on va montrer qu'on mérite cette titre de champion. Je pense qu'on l'a montré ce soir avec le nombre d'occasions qu'on a eues, la rigueur défensive. Ça s'est vu qu'on a pris beaucoup de plaisir. On est une bonne équipe de copains et on s'entend tous bien et ça s'est retranscrit sur le terrain. On est fiers de ce qu'on fait pour l'instant et on ne va pas lâcher, on va continuer encore trois matchs pour préparer l'année prochaine. L'objectif c'est de faire le plein sur ces trois derniers matchs ? Oui, c'est de faire le plein. On a des objectifs. Ça serait bien d'aller chercher le maximum de points, faire un 3 sur 3 pour aller chercher le plus de points possible. Et pourquoi pas aller au-delà de notre groupe et essayer de prendre le champion de toutes catégories. Ça serait vraiment une plus-value pour montrer qu'on était vraiment au-dessus de cette saison, même au niveau des autres groupes. Au niveau des points, on ne doit pas être long avec Bastia, peut-être Guingamp. Il faut qu'on gagne encore trois matchs et on ne sera pas loin. On sera vraiment sur une grosse saison et ça sera mérité. Personnellement, tu étais monté d'un cran ce soir ? Comment tu l'as vécu ce nouveau poste-là ? Ça va. Tu avais déjà joué un peu à ce poste-là ? En cours de match, le coach m'avait fait changer un peu sur 2-3 matchs. C'est bien passé. Quand j'étais jeune, j'étais formé à ce poste-là. Donc forcément, j'ai encore quelques réflexes moyens. Mais ça va, ça s'est bien passé. Après, le plus important, c'était le collectif. On a fait un gros match.